Bonsoir à tous, à mon arrivée à Paris en octobre, j'ai rencontré Nicole Pérenès que vous connaissez bien sûr, on n'a pas besoin de présentation, et qui collaborait avec le cinéma d'O.L. et avec Javier Paquette-Como pour la section Exploring Documentaries. Moi, j'avais beaucoup envie de continuer à travailler avec Nicole Pérenès et j'apprécie énormément son travail, c'était un honneur pour moi de collaborer, mais plutôt pour monographie, je ne sais pas si c'est ça. Mais l'idée c'est vraiment de monographie, donc on continue à réfléchir sur le cinéma, sur le cinéma indépendant, sur le cinéma qui est souvent difficile à voir, mais comme souvent au cinéma de réel. En ces cas-là, donc, Nicole m'a proposé de travailler sur un réalisateur, un cinéaste, et pouvoir comme ça découvrir son œuvre. Et c'est là que la section À l'œuvre est née, et en particulier quand Nicole m'a proposé le nom d'Anne Patverdane, j'étais enthousiaste parce que moi j'avais aussi envie de mieux connaître son travail. Je connaissais bien sûr quelqu'un parmi ses titres, surtout dans mes sites que vous allez voir. Et donc, bien sûr, là, tout de suite, je me suis dit que c'était l'occasion pour avoir la possibilité d'approfondir. Vous voyez que le programme de cette année, le cinéma de réel, a peut-être moins de sections, et l'idée, c'est d'essayer d'approfondir. Et je crois vraiment qu'en particulier pour cette section, les buts sont bien réussis. Et donc, j'ai le grand honneur de vous présenter Nicole Pénès qui va vous introduire. Le cinéma du réel, il y a quelques mois seulement, et donc, voilà, je savais qu'il n'y aurait pas de temps pour se mettre au travail dans une institution aussi compliquée que le Centre Pontidou et dans tout ce contexte dont je voulais. Et c'était aussi un choix de plaisir, pas du tout un choix de facilité, mais j'avais très très envie de mettre en avant l'œuvre d'Anne depuis très longtemps. Et ce n'est pas possible à la Cinématheque française. Donc, voilà, je me disais que c'était absolument parfait pour le cinéma du réel. Et donc, plus simple aussi, techniquement, tout simplement, de faire cette monographie plutôt que, comme d'habitude, des grandes programmations formelles. Et donc, le choix d'Anne, c'est un désir qui vient de très très loin, qui correspond en grande partie au travail qui a été fait au cours des années, des décennies précédentes sur, par exemple, des gens comme René Vautier ou Bruno Muel. Voilà, c'est ce genre d'auteurs engagés, exigeants et rigoureux et qui n'ont strictement rien à faire des histoires officielles du cinéma. Donc, on a du mal à, parfois, identifier, à voir dont les copies circulent mal, ne sont pas commercialisées. Et d'ailleurs, je ne vais pas être trop longue, mais une des choses magnifiques que va faire un homme bientôt, c'est de mettre en ligne ces films pour qu'ils soient visibles gratuitement en streaming. Voilà, c'est une manière, à nouveau, d'inventer quelque chose, voilà, d'une générosité des images, donc, au moment de leur tournage, de leur conception, etc., et puis en direction des spectateurs, puisque pour lui, les films, enfin, leur sens, leur raison d'être, c'est de participer, évidemment, à informer, contre-informer, mais aussi essayer de changer des situations de manière un peu concrète, et aussi, au-delà, de manière plus immatérielle et donc à plus long terme, de changer un peu les consciences, les visions, le regard sur l'Inde. Et donc là, voilà, vous allez voir deux films, je vais pouvoir lui laisser la parole, deux films qui concernent, donc, cette existence massive, cette réalité massive en Inde et partout dans le monde, en fait, qui est le bidon d'huile. Enfin, le bidon d'huile, c'est le terme français, c'est pas le terme employé en Inde. Il y a des spécificités là-bas que ces films vont pouvoir nous décrire. Donc, je vais lui demander de me rejoindre, et puis je vais lui laisser la parole. Donc, un film de 1985, qui est son film le plus connu, «A Bombay or City », et puis un petit film très beau sur des enfants qui datent de 2009. Merci beaucoup, Anna, d'être là. Ce que vous allez voir ce soir, en fait, maintenant, entre dans le cadre de certains films, les films plus courts, les documentaires plus courts. J'ai réalisé, par exemple, les vidéos documentaires avec la musique. Bien sûr, ça s'est en parallèle à tout mon travail, avec des documentaires beaucoup plus longs. Et les deux films que vous allez voir maintenant sont tous les deux, ils ont lieu dans un Bombay, enfin, Bombay, aujourd'hui appelé Bombay. Et vous allez voir tous les deux, ça se passe dans les Taudis. Le premier film que vous allez voir, qui s'appelle « Les Enfants de Mandala », ça va de soi, à peu près, je l'ai fait il y a quelques années seulement. Je pense que le film a parlé pour lui-même, je ne vais pas en dire plus. Le deuxième, par contre, qui s'appelle « Bombay, notre ville », notre grande ville, je l'ai réalisé entre 82 et 85. Ce film a commencé en 82, quand, en Bombay, à l'époque, il y a des démonition campaign qui a été fait par la ville. Et c'est parce que, en 1980, ce qui s'est passé dans l'India économiquement, c'était le turn de la liberalisation, le turn de neoliberalisme, et l'attent de changer de l'économie, half-socialiste, half-capitaliste, to a very much more economy, which started to dismantle public enterprise and privilege private enterprise. Et donc, en 82, ça se passe à un moment où la ville de Bombay lançait une campagne de démolition, tout dit. Ça correspondait tout à fait à l'époque, disons, le début des années 80, un moment tournant pour l'Inde où on a commencé à bifurter, prendre la voie de la libéralisation, le néo-libéralisme, où on a commencé à un tout petit peu délaisser tout ce qui était public et ouvrir la porte à la privatisation. At the time that I began to make the film, maybe half the city, half the city's population, lived in unauthorized housing, many of them in slums, and some of them on the footpath. Et au moment où j'irai tourné le film, il y avait peut-être la moitié de la population de la ville qui vivait dans des espèces de tout-dit, enfin des logements non-autorisés, par exemple sur les trottoirs. Et dans le climat où le gouvernement now wanted to get foreign investment, leur idea was that seeing the poor visibly on the streets and in slums was bad for investment and bad for it to attract foreign capital, and so their idea was to move them out of sight. Et au moment où le gouvernement voulait attirer l'investissement étranger, c'était très gênant pour poursuivre cette politique-là, que les gens voient la pauvreté, que la pauvreté soit visible. donc ils ont tout fait pour cacher et leur rendre un missile. But you can't make a population disappear. So what usually happened then and still happens is that people move from, once their homes get demolished, they move somewhere nearby and then they come back to the same site or they move to another place. But that doesn't stop the government from knocking down their homes on a regular basis. And this film does not use any narration of any kind. it basically relies on talking to people who live in the slums and talking to people who don't live in the slums. So, and the title of the film, Bombay, our city, is basically a question mark, because it's whose city it is, who is the we. It's our city for both kinds of people. And the title of the film, Bombay, our city, should have a point of interrogation later. Because it's the question, it's the city to whom it is. It's a city that belongs to two populations, not the poor and the Dutch. So, I'll keep my introduction just and stop now, so that we have a little bit of time, I think, we have a little bit of time for discussion after the screen. So, I'll stop there for more time for the discussion for the debate. All right. All right. Thank you. Thank you so much for your time. So, you are the producer. So, it's a film, kind of, a little bit cost and because it's 16mm, a long-métrage. On can also find the DVD, a film edited by un an de lui-même, a scene cut from the film. So, there was also a lot of rushes. So, can you tell us how the production was made possible? Oui, on le DVD, c'est juste le truc, c'est que quand vous faites un DVD, vous avez de mettre des extraits, et donc je mets des choses qui ne sont pas essentielles, et je mets des extraits, c'est un petit peu ce qu'on fait avec les DVD, je sais qu'on en fait les petits bonus sur les DVD, et je sais que souvent mes films sont trop longs, donc j'ai un peu épuré tout ce qui n'était pas essentiel dans ce que vous avez vu là, je les ai mis sur le DVD. Et comment ils sont faits, je veux dire, tous mes films sont faits avec mes propres ressources ou des amis, et finalement le money revient à la distribution, mais pendant une longue période de temps. Oui, comme je fais avec beaucoup de mes films, je les finance moi-même avec l'aide et le soutien de quelques amis, et on trouve toujours l'argent, et puis au fur et à mesure qu'ils sont distribués, l'argent commence à revenir très lentement, mais ça finit par revenir. Bref, en fait, une version a shorter versie de ce film won en l'award à Cinema Duril en 1986. Il a aussi won en national award en Inde, pour la beste documentaire, et sur la strength de l'award, je m'ai pris l'a1 au national TV, pour dédicacer. et ils ont dit non, ils n'ont pas même pas répondu, ils n'ont pas répondu. Et après, après un an, après un mois de temps, ils ont répondu à la Courte, et nous avons dit que le national broadcaster n'est pas répondu. Donc, la Courte a fait leur répondre et ils ont dit qu'il ne pouvait pas être montré. Ils ont dû donner des raisons, mais ils ne pouvaient pas trouver des raisons. Et enfin, la Courte a fait notre favori. Une version plus courte de ce film-là a gagné un prix au cinématural en 1986. Et puis, par la suite, on a gagné le prix du meilleur documentaire en Inde. C'est un prix national. Et fort de ça, nous avons contacté la télévision, la chaîne de télévision nationale, pour que ce soit diffusé. Et en fait, ils n'ont même pas répondu pour dire non, il n'y avait pas de réponse du tout. Donc, à ce moment-là, on a mené l'affaire devant le tribunal, pour les obliger, enfin, obliger la télévision de nous répondre. Donc, ils ont dit, oui, on ne peut pas le montrer, on ne peut pas... Ils ont dit qu'ils n'ont pas le montrer. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le montrer. Ils n'ont pas le montrer. Ils n'ont pas pensé de bonnes raisons. Ils ont donné des raisons à la Courteur, mais la Courteur n'a pas accepté ces raisons. Donc, en fait, ils ont dit non, mais la Cour n'a... Ils ont dit qu'elle n'a pas... C'est le public's right to information. Et quand la télévision a diffusé le film, ils ont dû, bien sûr, payer pour la diffusé. Et aussi, après, le film a été monté sur Channel 4, en England. Et même avant, vous avez dit, comment vous avez eu l'argent ? Il y a des différentes raisons que ça a fait, comme le film que j'ai fait avant, «A Time to Rise » et « Prisons of Conscience » qui a gagné un prix à Newcastle, en England. C'était 5,000 pounds. En ces jours, c'était beaucoup d'argent. Et donc, ce prix a été monté dans ce film aussi. Oui, ce film a été aussi diffusé par Channel 4, en Angleterre. Et deux films que j'avais réalisés avant, « Prisons of Conscience » et « Time to Rise » ont gagné un prix. En Angleterre encore, « Newcastle ». Et à l'époque, c'était 5,000 livres qui valaient pas mal d'argent à cette époque-là. Donc, on arrive à trouver les fonds. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, j'ai des questions. J'ai des questions en anglais. J'ai des questions en anglais. « J'ai des questions sur ce film. J'ai des questions sur ce film avec très, 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 très particul глаза ? to extremely rich people as though there was nothing in between in fact, as you yourself know, there's all the other social classes in between it's a very thriving city very dynamic, full of people who are making better lives for themselves so I felt it's you were only showing these two images and also that when the slum people spoke and expressed themselves they were extremely serious and sober whereas when the rich people spoke it sounded ridiculous so this must be a deliberate effect on the book and in fact Bombay is very varied as a city there are a lot of different different classes levels of social between the two that you showed I would say guilty as judged because the thing is that but at the same time I didn't tell the rich people to say what they said they did say it on their own and by the way then as well as now even more now the middle class that you speak about many of them also live in slums now because it's true that there's a middle class that also lives in legal housing in official housing but there's a huge number of population that of the middle class you can find doctors and lawyers also living in slums today in many cases also it means that today more than even at the time we find more and more people belonging to the middle class who they even live in slums for example it's true that there are some parts of the middle class that live in slums that are very respectable but there are doctors people like that who also live in slums and sorry there are middle there are there's one section in the film that talks to the middle class the people who are after I speak to the municipal commissioner and then the next sequence and they come back later in the film also the people who say that we must support the municipal commissioner because these footpaths are meant to walk on and that we must protect our homes that's very much middle class people they're like not the super elite there's only one sequence with the super elite where the music comes in with the the Tchaikovsky in the background but by and large when I started when I I started making this mainly because I was already working with the people's union for civil liberties who were there to document what was happening in the slums and to fight for a case in the supreme court against for the right to shelter to argue that the right to shelter was an extension of the right to life and so must be part of the constitution that people had to have a place to live you couldn't say that they they don't that the constitution will not guarantee that there's a whole lot of what did you have to have to have to talk about after you talk about that we were that I began making the film because of a case that the civil liberties union had found for the right to shelter exact donc et pour couper sur un autre sujet là j'ai commencé à faire ce film parce que je participais un peu avec ce qu'on appelle le syndicat pour les libertés civiques qui investissait le terrain pour une campagne pour essayer d'empêcher cette démolition et leur argument ils essayaient de trouver des preuves en fait pour arrêter cette campagne en disant que le droit à un abri à un toit c'est une extension du droit à la vie donc ils défendaient ça devant la cour et je voulais aussi j'ai aussi j'ai entendu les mythes que j'ai entendu entre ceux qui vivent dans de la maison ou qui ont une maison légitimale la maison les mythes sont que les pauvres sont là parce qu'ils le méritent parce qu'ils sont stupides parce qu'ils sont laissés et ce que je voulais aussi c'est briser le mythe qui est courant parmi les classes plutôt aisées les classes moyennes que les pauvres sont dans les toits tout simplement parce qu'ils le méritent ils ne font rien ils sont paresseux ils sont idiots et ça je vais absolument rompre yeah so maybe I did caricature the rich but as I said guilty is charged oui donc effectivement peut-être un petit peu j'ai un peu rendu une image caricaturale des riches mais je l'aide de coup malheureusement il faut pardon pardon il faut qu'on quitte la salle dans deux minutes il faut qu'on qu'on quitte la salle oui yeah not really except that even though this film won an award national award the homes of the people continue to be demolished afterwards and even even the film even though people that you saw in this film lost their homes after the film was made after it won a national award and when that happened we actually had to fight a big battle to get rehabilitation for one of the slums in which where that had been filmed we with three um and i went on a hunger strike in order to get rehabilitation for one of the demolished slums just peut-être pour conclure même après que ce film ait gagné un prix national en fait ça n'a pas arrêté les démolitions ça continuait et on a on a encore mené une affaire de un intenté en justice pour obtenir la réhabilitation de ces gens expulsés et on a suivi un peu trois taudis et pour un j'ai fait une grève de la faim on a réussi à faire une réhabilitation mais seulement pour une partie on avait couvert trois non 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 on a couvert plus que trois taudis mais c'était un taudis en particulier effectivement qui a été démoli mais pour le calonne on s'est battu par la suite pour les faire réhabiliter on a on a on a on a on a qui m'a demandé, parce qu'elle a vu le film et qu'elle a voulu m'aider en quelque sorte qu'elle puisse. Et envers de partir du Cannes, elle allait aller au football. Elle est venue camper avec nous sur le trottoir. Et quand cette star est apparue, tout de suite, ça fait la une de tous les journaux. Et après 5 jours, cette news continuelle a fait que le gouvernement a donné et a donné un peu de land pour les slumberers qui ont été réhabilités. C'est super large. Donc, c'était une petite victoire. Mais en large, la campagne de demolition carries encore à ce jour. Il y a plus de gens vivent en slums que avant. Et, vous savez, le state n'a pas... La solution ne peut pas être found dans la ville. tant que la politique nationale sera pour un investissement court. Et, en fait, c'est de la même chose. Et, en fait, la main est encore à l'extérieur. Et, en fait, c'est une petite victoire. Mais les expulsions, les démolitions continuent. Et à vrai dire, la solution ne se trouve absolument pas dans la ville. tant que la politique nationale sera pour un investissement concentré dans les villes plutôt que de développer les campagnes, ça continuerait. Est-ce que c'est le rapport des terrains ? C'est où par rapport à Bombay ? The land, they were given compensation. Where was it ? It was still within the city, not exactly in the same location, because where they were was considered prime land where big high-rises were supposed to come and government offices are, they were pushed a little further in Coréga. Oui, c'était toujours dans les limites de la ville, mais là où ils campaient avant, c'était vraiment un terrain très convoité pour le développement des tours, de l'appartement. Et quelle audience il a ce film ? Il faut qu'on arrête, parce que c'est la séance suivante. Désolée, il faut qu'on arrête là, parce qu'il y a une autre séance, mais vous pouvez peut-être continuer dehors. Et surtout la séance suivante. Et la séance suivante aussi. Bravo à notre... Merci beaucoup. Applaudissements Bonsoir, merci beaucoup de votre présence. Voilà, je vais être très 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 brève, juste dire que pour ceux qui suivent le cycle consacré à Nantes-Pinhardan en sa présence, donc pour l'instant, on vient de voir un sujet d'une force et d'une puissance absolument exceptionnel, et en même temps, c'est un sujet qui nous est familier, même si on n'en connaît pas toutes les dimensions. Donc le problème des traits pauvres, des bidonvilles, le problème de surpopulation, etc. Et là, on va découvrir un nouveau long-métrage de Nantes-Pinhardan sur un sujet pour le coup extrêmement spécifique, donc un type de conflit qui réclame quelques explications pour des regards et des oreilles françaises. Donc je vais demander à Nantes de me rejoindre, et puis peut-être de nous présenter un petit peu ce film, le contexte si particulier de ce conflit. Sophie, vous pouvez présenter le conflit ? Oui, merci. OK, so, vous allez voir maintenant, dans la mémoire de France, et c'est... Up to the 80s, up to Bombayera City, I was concentrating on films about working class issues, people living in slums, people fighting for the people who were the poorest, and going to prison for it. But by the 80s, I had to drop those kind of issues to concentrate on the rise of religious fundamentals. Jusqu'aux années 80, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup traité le sujet de la pauvreté, d'étudis, des gens qui se fattaient pour changer cette situation-là. Mais, après, donc, en mai, c'était, je me suis trouvée face à un autre problème que je voulais traiter, c'est le fondamentalisme religieux. Because, for some reason or the other, the 80s saw a rise of religious fundamentalism in many parts of the world. When I say some reason, I mean, I do have my analysis of why that happened. Everyone may not agree with it, but I think it had something to do with the fact that the socialist ideal was under question and under attack. When I say it for one reason or another, it's not entirely true. In fact, I have my explanation to myself. You can't agree with that. In my sense, it's the failure of socialism, the ideos socialists, at this time, that made people turn to religion. In Afghanistan, you had the Americans funding the Islamic fundamentalism in Afghanistan and Pakistan, bringing bin Laden from Saudi Arabia to Afghanistan to fight the communists. with the end of the Berlin Wall coming down. Again, the world missed its chance to make peace because the Cold War did not come to an end. And instead, religious, now that the communist enemy was defeated, they had to find a new enemy. And they found, they created their new enemy. And the fall of Berlin, and the end of the war, in fact, the war, was not really a reconciliation since the communism was conquered. Well, it had to find another enemy, that is, the religious fundamentalism. But religious fundamentalism doesn't occur in one, not just one at a time, but it gives rise to other religious fundamentalisms. So when you have Islamic jihad in Afghanistan, Pakistan, in India, you saw the rise of Hindu fundamentalism, and you also saw the rise of Sikh fundamentalism. Sikh separatism. In the state of Punjab, we saw in the mid-80s the rise of Sikh fundamentalism, Sikh separatism, and also the rise of Sikh separatism. In the state of Punjab, we saw in the mid-80s the rise of Sikh fundamentalism. Sikh separatism, Sikh separatism. I don't know if everyone knows what Sikh means. Yes, I'm going to say the most Sikh. You see it in varying terms. Yeah, anyway. And in in Punjab, you saw the rise of the Sikh fundamentalism, but the government cracked down on it, and in they attacked the holy temple, the most holy temple of the Sikh community in 1984, called the Gorin Temple. And when this temple was adapted, the and when this temple was adapted, Et donc, avec la destruction de ce temple, comme une espèce de vengeance, il y a eu les deux gardes-corps d'Indira Gandhi, qui étaient sikhs, qui l'ont assassiné. Et dans les jours suivants, à Delhi, comme une contre-attaque de revanche pour le meurtre, l'assassinat de Gandhi, dans les rues, il y a eu une contre-attaque de revanche pour le meurtre, l'assassinat de Gandhi. Il y a eu un massacre d'à peu près trois millilitres. Et c'est à ce point que j'ai décidé de chercher des manières dans lesquelles je pouvais intervenir, pour, en quelque sorte, apporter quelque chose de positif à ce qui s'est passé, pour trouver une façon de parler de la harmonie commune dans le milieu de ce système totalement polarisé qui a devenu polarisé. Et c'est à ce point-là que je me suis posé la question, comment je pourrais, moi, intervenir là-dedans pour, avec quelque chose de positif, pour essayer de casser cette espèce de polarisation qui était en train de prendre forme. Donc, en 1987, je me suis rendue au Punjab, et ça, c'était au moment très chaud. des événements liés, le mouvement s'appelle... ...Khalistan. ...Khalistan. Et le Khálistan... ...Désigne en fait la partie de l'état du Punjab que les Sikhs voulaient indépendant comme un territoire indépendant Sikh. Donc, en même temps, d'une part, on avait le gouvernement qui massacrait les Sikhs et d'autre part, il y avait des membres du mouvement séparatiste, qui, eux, ils tuaient non seulement les hindous, mais aussi les Sikhs qui ne les soutenaient pas. Et j'ai trouvé, donc, dans le Punjab, un groupe, un petit moment, où il y avait aussi bien les hindous que les Sikhs, qui, vraiment, travaillaient énormément pour essayer d'établir une harmonie entre les différentes communautés. Et le leader, enfin, le chef, c'était Bhagat Singh. Bhagat Singh was a revolutionary who, in 1931, was hung by the British. I won't say more because the film talks about him already. But Bhagat Singh was born a Sikh but had become attracted to communism. This was before the Communist Party actually existed in India. But by 1987, Bhagat Singh's memory was being appropriated in many ways. The Sikh fundamentalists claimed him because he was born a Sikh, so they said he was a terrorist like we are. And the government was saying he was a patriot who died fighting for independence. And the left movement was the only one that remembered what Bhagat Singh actually wrote, because he did a lot of writing even though he was only 23 years old when he was killed by the British, executed. Et les gauchistes, le mouvement de gauche, c'était les seuls qui avaient vraiment la mémoire de Bhagat Singh, enfin, ce qu'il avait écrit. Parce que, même si là, il est mort très jeune, il avait beaucoup écrit quand il était en prison. ... ... ... D'être présent, on est très très heureux de recevoir à nouveau Alain Fadvardant, de découvrir son oeuvre si essentielle qui nous révèle des pans entiers de l'histoire de l'Inde qu'on connaît si peu, voire pas du tout, en France. Alors, pour cette séance, on va voir un autre volet de sa trilogie du fondamentalisme. Donc, on peut voir chacun des volets, bien sûr, indépendamment les uns des autres, mais ils se répondent de manière très systématique et très rigoureuse. Et donc, le film que vous allez voir est doublement précieux. Et je vais laisser, bien sûr, Alain de vous donner toutes les informations sur le contexte. Mais il est très précieux parce que, à la fois, il documente une situation très spécifique à l'Inde, voilà, sur des conflits religieux très particuliers. Et en même temps, il suit une partie du trajet d'un leader politique qui articule à la fois pensée et émancipatrie, ces religions dans ce qui, pour nous, notre culture laïque et républicaine ne va pas du tout de soi. Et surtout, donc, ce leader politique, à la pensée si passionnante, a été assassiné. Donc, voilà, c'est évidemment particulièrement émouvant d'avoir pu enregistrer quelque chose de sa protestation et de ses espoirs. Alors, je vais vous demander d'accueillir Anand, qui va nous en dire plus à vous. OK. So, this is the second part. I mean, we call it, some people call it a trilogy, not that I was doing that when I started making these films. but I began to make films against religious fundamentalism from the mid-80s, and this went on to the mid-90s. Oui, effectivement, c'était pas formellement une trilogie, mais il est vrai qu'à partir des années 80, et ça a continué jusqu'aux années 90, j'ai réalisé des films sur les fondamentalismes religieux. Last night, we saw the first one, which was concentrated on the state of Punjab and dealt with Sikh fundamentalism. But at about the same time, Hindu fundamentalism was also rearing its head. Hindu fundamentalism, some sections of them have existed for a long time, even before Indian independence. Partly, or rather, to a large extent, encouraged by the British colonialists who always did divide and rule all over the world. And just like they left a mess in the Middle East with Israel and Palestine, they left a mess in our part of the world with India and Pakistan, which was artificially partitioned in 1947. Et comme ils se sont retirés en laissant le chaos au Moyen-Orient, ils ont fait pareil en Inde. Ils se sont retirés en laissant le même chaos entre Pakistan et l'Inde, qui était partitionnée de façon tout à fait artificielle en 47. Et millions de personnes ont移li d'une région à l'autre. Les familles étaient divisées. Les neighbors, qui étaient amis avant, ont été ennemis. Et ça a engendré le déplacement de millions de personnes. Il y avait des familles divisées, de bons amis qui sont devenus des ennemis. plus d'un million de personnes ont mort dans le changement des populations. Les musulmans vont vers le Pakistan. Les hindous vont vers l'India. Il y a eu plus d'un million de morts dans cette période de transition où il y a eu des musulmans qui se dirigeaient vers le Pakistan et les hindous qui s'installaient en Inde. Et comme vous le savez, Mahatma Gandhi a été assassiné par un hindou qui pensait que Gandhi, même si il était hindou, était pro-musul. Et comme vous le savez sûrement, Mahatma Gandhi a été assassiné par un hindou qui croyait en fait que Gandhi, même s'il était hindou, soutenait les musulmans. Et après donc l'assassinat de Gandhi, l'aile extrême droite du mouvement hindouiste est devenue très impopulaire. Mais ils ont continué à s'organiser de façon clandestine, de façon qui n'était pas immédiatement visible. Et donc, par 1984, ils ont trouvé une nouvelle stratégie. Ils ont trouvé que le meilleur moyen d'augmenter en nombre et de popularité c'est d'identifier, parfois créer cette histoire que les musulmans ont démonstration des temples hindous et que maintenant, dans le présent-day India, la majorité hindouine doit retourner ces temples, démonstration des mosques qui restent là et réclamer cela pour la religion hindou. Et à partir de 1984, en fait, ils ont adopté, ils ont trouvé, créé une nouvelle stratégie pour renforcer le nombre d'adhérents. Ils ont créé un peu l'idée que c'étaient les musulmans qui avaient démoli et construit des mosquées sur les sites sacrés hindous. Et leur cible de choix, en fait, est devenue une mosquée dans la ville d'Ayodhya, qui a été construit au 16ème siècle. Et ils ont appris que le Mughal emperor Babur a démonstration un temple hindou qui a été construit à l'endroit où le Dieu hindou, Ram, a apporté. Et ils prétendaient que les musulmans avaient construit cette mosquée, donc la mosquée construite par l'Encre Babur, sur le site même de la naissance du Dieu hindou, Ram. Mais c'est aussi encouragé, encore avant, avant la partition, et avant l'indépendance, environ 100 ans avant, en 1857, il y a un major, ce que le britannique a dit, la grande mutine, et ce que l'indépendance a dit, c'est la première guerre de l'indépendance. Quand les musulmans et les musulmans se sont révolués contre les britanniques en 1857. Et c'est une lutte, en fait, ou un mouvement, qui avait démarré déjà avant l'indépendance, en 1857, il y avait une première mutinerie, en fait, ce qu'on appelle the great mutiny, en anglais, où les indiens se sont révoltés contre l'empire britannique. Donc, les britanniques, dans ces années, étaient en peur de les hindous et les musulmans se réunir contre eux, et ils ont encouragé le rumeur que ce place de worship, qui était une mosquée, était en fait un temple hindu, dont l'empereur Mughal a démarré, afin de créer la fiction entre les hindous et les musulmans. Et donc, les britanniques ont poursuivi leur stratégie de diviser, ils avaient tellement peur que les hindous et les musulmans se réunissent, qu'ils ont vraiment insisté sur le mythe, ils ont perpétué ce mythe, que la mosquée aurait été construite sur des ruines, enfin, en démolissant le temple hindu. Dans le film que nous avons vu l'année dernière, l'année dernière, la stratégie de ces gens qui se réunissent sur le fondamentalisme c'est que ils ont utilisé, c'était une partie du mouvement gauche, et ils ont utilisé l'idée que la conscience classique serait la meilleure antidote au sectarianisme religieux. contre les gauchistes ont pris vraiment l'idée que c'est une conscience de classe qui est le meilleur antidote contre la montée du fondamentalisme religieux. mais dans les années 80, les mouvements gauche en Inde se réunissent. donc j'ai cherché donc j'ai cherché quelque chose d'autre à part la gauche qui serait en même de contrer cette montée du fondamentalisme. et j'ai trouvé au moins deux de ces forces. la première c'est le fait que les gens de la plus grande caste n'étaient à ce moment-là n'étaient pas partie du mouvement pour la révolution religieuse car les gens de la plus grande caste n'avaient pas de la religion. et j'ai trouvé d'une part les basse caste en Inde qui ne se solidarisaient absolument pas avec ce fondamentalisme-là tout simplement parce que leur statut ne leur permettait pas de bénéficier de la religion. La religion ne leur apportait rien. Mais j'étais aussi rassurée quand j'ai trouvé que le président de ce site de mosques disputé était un prêtre hindou mais j'étais aussi ravie de découvrir que le prêtre en chef de ce temple était un prêtre hindou mais il n'a pas l'interprété son hindouisme d'une manière pour lui le hindouisme était très inclusif et il n'a pas l'a pensé en créant entre hindous et muslims. mais sa vision de l'hindouisme il l'a interprété de façon très très large de façon à inclure tout le monde donc il ne cherchait absolument pas à diviser les images et dans les images ce film est un film de l'Hindou et il y a été qui a été un film qui a été une fois Vous allez voir, en fait, ça se termine en 90, ça montre la première attaque sur cette mosquée et je voulais que le film soit en quelque sorte un avertissement pour les autorités si on ne faisait rien à propos du fondamentalisme. Ok, so I'll come back after you see the film for the rest. Et on va continuer après le film, avec un débat.